Je m'appelle Nekougaïo Eric, je viens du Rwanda. J'ai commencé ma formation au Rwanda au petit séminaire Sainte-Aleuise de Tiangungu, dans le district de Roussizi, où j'ai passé donc tout mon cursus de l'école secondaire. Après l'école secondaire, j'ai été envoyé au Cameroun pour le grand séminaire et je suivais les études à l'Université Catholique d'Afrique Centrale, tout en résidant chez les Carres. Donc, je suis issu d'une formation carmelitaine, bien que je n'étais pas encore à Carme. Et donc, j'ai passé 6 ans au Carmel, le temps de 3 ans de philosophie et 3 ans de théologie. J'ai été donc envoyé au Cameroun, spécifiquement au Carmel, parce qu'il y avait un projet de fondation d'une fraternité qui est affilié à la spiritualité carmelitaire. Alors, le désir d'être prêtre est né 2 ans avant de finir le petit séminaire. Je me rappelle bien, j'avais 18 ans. J'ai rencontré une dame qui priait beaucoup et qui m'a appris à aimer la prière. Dès ce jour-là, je prenais beaucoup de temps pour prier et j'ai senti le besoin de continuer cette expérience de la prière, d'intimité avec le Christ. Et surtout, la vocation de devenir prêtre est née le jour où je contemplais la croix. J'étais en train de prier, j'ai regardé la croix et je me suis dit, « Qu'est-ce que ceci veut dire ? Qu'est-ce qui a amené cet homme sur la croix ? » Et j'ai fini par comprendre que c'est l'amour est fini. Le don de sa vie, c'est l'amour est fini pour nous tous. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour répondre à cet amour ? J'ai dit, je donne ma vie pour annoncer l'évangile, pour être à sa suite, le faire connaître. Voilà le désir qui a animé mon cœur. Depuis 9 ans de formation du Grand Séminaire jusqu'à aujourd'hui, ce désir n'a pas changé. Pour moi, être prêtre, c'est être disciple du Christ. C'est donner sa vie comme le Christ a donné sa vie, pour annoncer l'amour, pour dire aux hommes que Dieu les aime. Donc, pour moi, être prêtre, c'est annoncer cet évangile de l'amour et mettre ma vie au service de cette annonce. Service pastorale ou d'autres divers services par lesquels je pourrai ou je passerai ce message de l'amour, de Dieu sur l'humanité, de Dieu sur les hommes d'aujourd'hui. Beaucoup de prêtres ont des saints qu'ils considèrent comme des modèles pour leur cheminement sacerdotal. Moi, peut-être, c'est étonnant, mais pour moi, le modèle de mon cheminement sacerdotal, c'est le personnage de Pierre. Saint Pierre dans la Bible, celui-là qui donne sa vie pour suivre le Christ, qui s'engage, mais qui, même s'il tombe, il donne encore la main au Christ pour se laisser guider, qui revient au Christ. Je m'engage avec mon humanité à la suite du Christ et le personnage de Saint Pierre dans la Bible m'inspire, nourrit ma spiritualité et me guide jour après jour. Chaque jour, j'observe son comportement et je suis toujours ému de le voir revenir en Christ et de garder sa fermeté et son engagement à suivre le métier. J'aime prier, surtout la prière personnelle, quand je veux dormir ou quand je me réveille le matin. Mais le moment que j'aime beaucoup, c'est quand je me dirige vers le tabernacle pour aller chercher le corps du Christ. Quand je m'agenoue devant le tabernacle, j'ai une petite prière qui me revient toujours. Je dis à Dieu, je dis à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne vraiment de venir te voir. Je ne suis pas digne non plus de te tenir dans ma main, mais regarde l'amour que j'ai pour toi et accorde-moi la grâce de pouvoir te tenir dans ma main et de te partager à ceux qui vont te recevoir. Sous-titrage ST' 501